BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et Antoine, légère baisse des principales cryptos sur 24 heures. Le Bitcoin n'arrive pas à reprendre sur les 63 000 dollars. On est à nouveau bloqué sous les 62 000. Grosse résistance à ce niveau. L'Ether reste bloqué sous les 3 000. On manque clairement d'énergie. L'XRP en revanche se maintient sur les 50 cents. Et puis Solana ressort la tête de l'eau. La crypto est à nouveau positive sur les 5 derniers jours avec un gain d'un et demi pour cent. Et Antoine, on parlait de Wall Street qui se passionne pour certains titres. C'est exactement pareil sur les cryptos. Oui, les mêmes coins dans le sillage des mêmes stocks. Et oui, c'est donc la foire aux trucs à tête d'animaux. Autre bizarrerie, Dogecoin, Shiba Inu. Mais aussi Pepe the Frog, la célèbre grenouille qui gagne 9,5%. Et ses évolutions aussi à Poustaja, plus 22% d'une séance. Je vous jure que c'est des noms de vrais cryptos. Ponqué, plus 5%. Mais alors surtout, comme quoi, ce petit monde va quand même très vite. Il y a une crypto thématique GameStop sur la blockchain Solana. Et au vu de ce qu'a fait le titre GameStop coté à Wall Street hier soir, plus 60%. La crypto GME prend quasiment la même chose. Encore plus, à 65%. Alors attention, on parle de joujoux totalement spéculatifs qui valent à chaque fois quelques cents ou quelques fractions de cents. Mais la capitalisation par exemple de ce même coin GameStop dépasse désormais 120 millions de dollars. C'est un bond de plus de 3000% en même pas une semaine. Et sur les autres même coins, pareil, il y a plusieurs centaines de millions de flux entrant à chaque fois. Encore une fois sur des projets vraiment éminemment spéculatifs. Si quelques traders motivés arrivent à faire flamber les cours de bourse de GameStop ou AMC, on a la même frénésie côté crypto, mais multipliée par 10 sur un marché entièrement décentralisé et sans régulation. Mais attention, la dernière flambée de Pépé the Frog par exemple en avril, c'était soldée par une dégringolade de 70%. Et malgré des progressions à trois chiffres depuis le début de l'année, ce marché est vraiment à réserver aux spécialistes qui n'ont pas peur d'y perdre leur chemise. Merci Antoine, on se retrouve après le journal de 7h pour un nouveau point complet sur les marchés. – Sous-titrage Société Radio-Canada